Hola ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée en tant que digital nomade à Séoul. Je pense que pour être honnête, il va y avoir plus de visites que de travail aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de vous montrer la vie ici. Donc là, il est 9h30, on va partir à 10h, du coup je vais aller me préparer. Il fait combien aujourd'hui, Madame Météo ? Là, actuellement, moins 7. Tout à l'heure, il ne fera que moins 4. Bon, qui dit visite de Séoul, dit accumuler les couches. Alors c'est parti ! Ce n'est pas fini. Bon, vraiment, ici en Corée, tout ce qui est bus, transport, c'est super bien. Il y a vraiment des places attitrées à chaque fois. Et là, on est dans un arrêt de bus, vraiment en extérieur. Et le siège, il est chauffant. Genre, il fait moins quelque chose dehors, le siège est chauffant. Je pourrais rester là toute la journée. On vient d'arriver à Gagnam. En vrai, je suis trop contente parce que j'ai regardé plein, plein, plein de séries. Ça se passait ici, donc je vais pouvoir enfin voir à quoi ça ressemble. Là, on va essayer d'aller retrouver ma sœur pour aller manger, faire une sorte de petit brunch. J'ai repéré une adresse sur Internet. En fait, ici, il y a beaucoup de restaurants coréens, normal, mais il n'y a pas de poulet. Et moi, j'aime que le poulet. Je n'aime pas tout ce qui est porc, bœuf, etc. Donc, c'est assez dur de trouver. Et il y a plein de concepts, de petits cafés, tout. Franchement, ça, c'est trop cool. Donc là, je pense que j'ai trouvé une petite perle. On va se régaler. Oh là là, il y a une Tesla ! On va passer à côté ? Non. Ah, je vais vous montrer la Tesla. Elle est trop belle. Regardez. La créatrice de contenu que je suis doit se faire de faire un post Instagram. L'astuce pour faire vos stories, si vous voulez faire des stories esthétiques, c'est de prendre en x3. Ça, c'est mon astuce. Et dès que je fais ce genre de story-là, tout le monde me dit... C'est bon, on va manger. Et j'ai l'impression, Gangnam, c'est comme une sorte de mini-Séoul. Genre, on est dans une autre ville. On est à Séoul, mais pas vraiment Séoul. Et c'est un mini-New York, avec des grands buildings. Allez, go. Franchement, je ne suis pas plus fière du lieu. C'est trop, 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 trop beau. J'ai commandé un burger à l'avocat et un petit iced tea. Et je crois que je vais craquer sur les desserts tout à l'heure. Mais j'attends d'avoir vraiment faim. C'est un petit peu sucré. En fait, à Bali, je demande tout le temps de mettre le sucre à côté. Du coup, je n'ai plus l'habitude d'avoir du sucre. Et là, on va attendre que les glaçons fondent. Faites vos photos. Moi, je mange. C'est vrai que je ne vous ai pas dit la suite de cette journée. C'est qu'on visite Gangnam. Ça va être vraiment, je pense, cool. Parce que ça change de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et ce soir, je vais aller à la danse avec ma petite sœur. Sachant que je n'ai pas dansé depuis que j'ai peut-être 9 ans. Donc ça commence à faire. Enfin, je danse beaucoup en boîte. Mais bon, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je suis habillée en mode très chill. Parce que je sais que je vais aller au sport ce soir. Bon, on vient d'arriver au Coex. Et en fait, il y a plein de petites choses à voir ici. Dont la façade d'un centre commercial. Que je pense que vous avez dû voir plein de fois sur les réseaux sociaux. Et en fait, je ne savais pas du tout. Mais c'est ici à Séoul. Et quand j'ai fait mes petites recherches sur les petits trucs qu'on pouvait voir ici. Bah, j'ai dit à ma sœur que je voulais vraiment le faire. Oh là, il fait super froid. Tellement que je n'arrive plus à vous parler. Si tu veux, on va sur YouTube. J'ai la télé dans la chambre. Je te montre la même chose. On en pense quoi de la température actuelle ? Alors, j'en pense surtout qu'il fait moins de 600 pour aller au chaud. Mais non, on va voir la statue de Gangnam Style. C'est ça qu'on est venu voir. Eh oh ! Mais en fait, elles ont trop de venir avec moi. Regardez-les. Elles sont là. Je leur ai dit que je voulais une vidéo de moi en train de faire Opa Gangnam Style devant la statue. Du coup, elles ne veulent pas venir avec moi. Moi, j'ai perdu un pari. Mais je fais juste ça pour vous. Franchement, mettez un like à cette vidéo. Si cela vous a plu. Merci d'avance. On est dans la bibliothèque. Je pense que c'est la plus jolie bibliothèque du monde. C'est la bibliothèque du Kouaix. C'est genre en plein milieu d'un centre commercial. Du coup, vous pouvez venir gratuitement. Vous pouvez lire. Je pense que vous pouvez même acheter. Mais vu le monde qui est, je ne sais même pas comment ça se passe. Et il y a notre petit café préféré de Bangkok. On est à Bali maintenant. J'y suis allée. Comment vous dire que là, tout de suite maintenant, on va partir sur un match. On va aller à la danse. Ça fait des années que je n'ai pas dansé. J'ai trop trop hâte. Pour rajouter une difficulté supplémentaire, tout va être en Corée. Du coup, j'ai hâte de vous montrer à quoi ça va ressembler. Et en plus, apparemment, c'est un des studios les plus connus ici, si je ne me trompe pas. En gros, nous, on va à Just Jerk. Et le studio le plus connu pour les étrangers, c'est One Million sur YouTube. Mais Just Jerk, c'est une très bonne école. On va être filmé et tout. On va être sur YouTube. Je vous montrerai ça. Ici. C'est parti. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que j'ai mon ancien coloc à Balitoma qui faisait déjà beaucoup de danse. Il est venu à Séoul. Il a pris le cours débutant et c'était trop dur pour lui. Ce n'était pas du tout en cours de débutant. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Nous, on prend le cours de loulou. Oh, elle est belle gosse. Bon, on vient de terminer le cours de danse. C'était plus dur que prévu. En vrai, c'était trop bien. Genre, la Corée, elle n'a vraiment pas rigolé sur la Corée. Genre, il y avait des moves et tout. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mon corps n'avait jamais bougé dans ces positions-là. Je suis en mode de, yolo, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, l'échappement, je suis en mode de, qu'est-ce qu'on fait là ? Et on a fait la Corée. On a répété, répété, répété. Et en vrai, c'est grave cool parce que c'était quand même challengeant. Et en gros, ouais, c'était dur. Mais c'est un cours de débutant, les gars. Ce n'était pas du tout un cours de débutant, ce qu'on a fait. C'était un cours plus-plus. Et toutes les filles, elles dansaient trop bien. Et t'avais moi, et ben vous, en mode de coucou. Elle vient dans le cours de débutant, mais tu vas voir leur Instagram après. Et ça fait trois ans qu'elles dansent. Trois ans. Ça fait un mois et demi, moi. Elles vendent du freestyle et tout. On nous a filmé pour être sur la chaîne YouTube. Quand j'ai vu la caméra sur moi, j'ai tout oublié. Mais le flow, j'ai zéro flow. Et là, pour se récompenser, on va aller manger un petit repas bien coréen. Moi, j'ai pris des petits raviolis. Et ça, en fait, c'est des sortes de sushis géants. Un kimbap. Un kimbap. Et toi, t'as pris... C'est les noeuds coupés à la main. Et ça, ça là, c'est trop bon. J'ai pris au thon. Ma soeur, elle a pris au fromage. On va goûter. Elle le fait à la main, devant nous. Regardez ce croissant. En gros, il est bon. Bon, il faut que je raconte ce qui m'est arrivé parce que j'ai vraiment pas de chance. J'ai attendu, je crois, au moins 25 minutes dans le froid, mon premier bus. Parce qu'en fait, ils étaient tous à la suite. Du coup, je me suis dit, est-ce que je marche pour aller le prendre ? Ou est-ce que j'attends qu'il monte ? Et j'ai marché un petit peu. Sauf qu'il était trop loin. Du coup, je me suis dit, il va venir s'arrêter là où je suis. Et bah, devinez quoi ? Il est passé. Genre, il s'est même pas arrêté. Je le regardais passer comme ça. Bonjour. Ça va ? Je suis au bout de ma vie. J'ai trop froid. Moins 15 ressentis ? Ouh ! Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie.